C'est notre job ! C'est notre job que de résoudre des problèmes. Dans cette vidéo, je voudrais vous rapporter la conversation que j'ai eue avec un jeune marchand de biens de région parisienne et la réflexion que ça m'a fait avoir sur l'activité de marchand de biens. Je pense que c'est une réflexion qui va beaucoup vous intéresser. Il s'agit d'un assez jeune marchand de biens qui s'est lancé, qui a suivi une de nos formations, qui a commencé à opérer en région parisienne et qui m'a contacté puisqu'il avait trouvé une opération mais qu'il hésitait à se lancer. C'est une opération assez intéressante qu'il pouvait lui générer dans les 80 000 euros de marge. C'est quand même pas mal parce que lui, il avait environ 27 ans. Donc ça fait une opération pas mal pour se lancer. Sauf qu'il y avait plusieurs problématiques sur le bien qu'il avait trouvé. Déjà, il y avait une problématique de vendeur. Donc il s'agissait d'une succession, une indivision où ils étaient 5 et un des vendeurs était problématique. Donc ça, sachez avec petite parenthèse qu'il y a toujours dans les indivisions, il y en a toujours au moins un qui emmerde un petit peu le monde. Et donc là, le bien qu'il avait trouvé ne dérogeait pas à la règle puisqu'il y avait un des indivisaires qui était un petit peu récalcitrant. De plus, il y avait des problématiques d'urbanisme sur le bien puisqu'il y avait 2-3 modifications qui avaient été faites un petit peu à l'arrache et qui avaient été faites plus ou moins sans autorisation. Et donc sachez que comme vous, vous êtes professionnel de l'immobilier, vous avez beau avoir acheté le bien dans cet état, s'il y a des choses qui ont été faites de façon irrégulière et que vous le revendez quand vous êtes professionnel de l'immobilier, et bien vos acquéras peuvent se retourner contre vous. Et enfin, il y avait une problématique de droit privé sur ce bien puisqu'il y avait une servitude de tréfonds qui aurait dû être mise en place. Une servitude de tréfonds, pour info, c'est quand il y a des réseaux qui passent dans une propriété qui n'est pas la vôtre. Donc ça, c'est une servitude de tréfonds. Une servitude de tréfonds aurait dû être mise en place et ça n'a pas été fait. Donc il y avait vraiment toutes ces problématiques en place sur ce bien qui faisaient aussi que peut-être son prix était attractif. Mais en tout cas, notre jeune ami, notre jeune marchand de biens, hésitait à se lancer dans cette opération. Il hésitait parce que ça lui faisait peur, tout simplement. Et c'est quelque chose que je peux parfaitement comprendre. Sauf que c'est notre job. C'est notre job que de résoudre des problèmes. Et là, je voudrais vous rapporter une autre conversation que j'ai eue avec une personne qui n'était pas de l'immobilier, enfin en tout cas, qui ne faisait pas d'achat à vente et qui me disait que les marchands de biens se gavaient, etc. Et donc, ça c'est toujours l'image que les gens ont. On pense que les marchands de biens, on nage dans le pognon sans rien faire. J'aimerais bien que ce soit vrai. Et donc à cette personne, je rétorque qu'au final, nous autres marchands de biens, certes, nous sommes rémunérés et souvent très bien rémunérés, parce qu'en fait, nous sommes prêts à résoudre des problèmes que personne d'autre ne veut résoudre. C'est-à-dire qu'en bas, dans l'immobilier, il y a les particuliers qui eux font leurs petits achats, leurs petits trucs, enfin bref, ils font leur sauce dans leur coin. Après, il y a les investisseurs, investisseurs locatifs, qui eux vont souvent faire de la rénovation, des choses comme ça, mais ils ne créent pas de logement. Ensuite, il y a les promoteurs, donc les promoteurs eux qui vont créer des logements neufs et entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Et c'est entre les deux que va s'insérer le marchand de biens. C'est entre les deux que le marchand de biens va arriver et créer du logement, c'est-à-dire faire la multiplication, mais à partir de l'existant. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le neuf comme le promoteur immobilier, mais on va quand même créer des logements à partir de logements existants. Et souvent, nous allons résoudre des problèmes que personne d'autre n'est prêt à résoudre parce que souvent, nous autres, les marchands de biens, nous nous lançons dans des opérations qui sont trop compliquées pour les particuliers, mais qui ne sont pas assez rentables pour des promoteurs. Et en fait, entre ces deux-là, il y a cette espèce de vide dans lequel personne ne résout les problèmes et c'est là exactement où nous autres, les marchands de biens, nous insérons avec nos multi-compétences et c'est ce qui fait que nous arrivons à être très bien rémunérés pour notre intervention. Donc là, clairement, cette personne, je me dis « Mais si on est si grassement payé, si on se gave autant, pourquoi tu ne le fais pas toi-même ? » Et là, souvent que vous allez avoir rencontré des conversations comme ça et vous allez en avoir, je vous le garantis, les personnes vont vous dire « Ah, mais tu te gaves, machin, truc ! » Ils disent « Bah, fais-le, si c'est si facile ! » Ils vont dire « Ah, mais non, machin, moi, truc, je ne veux pas prendre le risque » ou « Ah non, moi, je n'ai pas le truc ! » Ils disent « Ok, donc soit tu n'as pas les connaissances, donc tu fermes ta bouche, soit tu n'as pas le capital, donc tu fermes ta bouche, soit tu ne veux pas prendre le risque et donc tu fermes ta bouche également. Donc dans les trois cas de figure, tu la fermes. « Dois ta gueule ! » C'était une petite parenthèse humoristique pour dire que souvent, les personnes vont se rendre compte qu'au final, vous êtes rémunérés pour le risque que vous allez prendre, les connaissances que vous avez accumulées et aussi votre intervention en tant que négociateur, etc. Bref, c'est au final tout ça qui va faire que vous allez être rémunérés. Et surtout, surtout, nous sommes payés, nous autres marchands de biens, à résoudre des problèmes. Si le bien que vous achetez est nickel, il n'y a aucun souci, alors comment voulez-vous réaliser une marge ? Et le temps, clairement, où les marchands de biens, c'était juste des personnes qui trouvaient des biens à 25-30% en dessous du prix du marché, qui les revendaient en se tapant 30% de marge sans rien faire, ce temps-là, il est révolu. Des bonnes affaires, on en trouve, on en trouve encore, mais il faut bien se dire que maintenant, on ne peut pas baser tout son chiffre d'affaires sur les pépites, comme ça, les trouvailles. On en a de temps en temps, mais ça représente 10-20% du chiffre d'affaires. Et surtout, quand on se lance, c'est d'autant plus compliqué puisqu'on n'a pas encore le réseau qui va nous apporter toutes ces affaires. Et donc aujourd'hui, si on veut être rémunéré en tant que marchand de biens, il faut se bouger les fesses et surtout, il faut créer de la valeur. Et cette valeur, vous allez la créer, notamment en résolvant des problèmes, en vous insérant dans des situations dans lesquelles les autres ont peur d'aller ou ne veulent pas aller ou ne jugent pas assez intéressant de rentrer. Là, je vais vous donner un ou deux exemples. Une des toutes premières opérations qu'on a faite, je crois que c'était en 2016, une opération de rénovation sur une maison de ville. Donc c'était une maison de ville vraiment toute pourrie et qui avait quand même dans une commune à ses côtés de la région de Lyon. Et il y avait une cour à l'arrière, donc c'était vraiment un bien attractif. Et en fait, dans cette cour, il y avait un très grand mur mitoyen qui faisait 3-4 mètres de haut, qui tombait complètement en charpie parce que c'était du pizet, il prenait l'eau, et en fait, le crépit tombait dans la cour. Et quand on a fait la visite, je me rappelle encore, la journée immobilier nous a donné des casques de chantier pour aller voir la cour et rentrer dans la cave. Donc vous pensez bien que là, les particuliers, ça leur fait déjà un petit peu peur. Et puis on lui a demandé, on lui a dit, mais dites-moi pourquoi le mur, il est dans un état pareil ? Et là, il nous a raconté, en fait, il y a eu une embrouille qui remonte en fait aux grands-parents des vendeurs. Et en fait, les grands-parents se sont embrouillés, du coup, et l'embrouille s'est transmise par succession aux enfants et aux petits-enfants. Et du coup, ils ne sont pas fichus de s'entendre pour refaire ce mur. Donc là, on a la situation classique dans laquelle un marchand de biens peut s'insérer, c'est très intéressant que vous vous insériez. Pourquoi ? Parce qu'on a une problématique dans laquelle les particuliers ne vont pas vouloir rentrer. Ils vont se dire, non, ça fait peur, c'est quoi ce bazar, etc. Et il y a une situation dans laquelle il y a une implication émotionnelle qui génère un conflit. entre, en l'occurrence, entre le vendeur et son voisin. Sauf que vous, vous arrivez, vous êtes un professionnel, vous êtes émotionnellement complètement détaché du sujet. Ce n'est pas votre grand-père qui s'est embrouillé avec, donc vous, vous vous en foutez pas mal. Ce que vous voulez, c'est résoudre le problème. Et en la matière, on est quand même allé sur cette opération. On est allé rencontrer le voisin qui n'était effectivement pas très agréable. Mais en fait, comme nous, on était émotionnellement détaché, on a réussi en une heure à peu près à trouver une solution. Ce qui a créé une énorme valeur pour le bien puisque, bien entendu, comme les particuliers refusaient d'y aller, on a négocié le prix très à la baisse. Une autre opération que nous avons réalisée, c'était une opération de division foncière qui pouvait paraître à première vue assez simple. Mais on s'est rendu compte lorsqu'on a avancé un petit peu plus dans les démarches qu'il y avait un empiétement mutuel des parcelles. C'est-à-dire que la commune empiétait sur la parcelle privée et la propriété privée empiétait sur des parcelles de la commune. Ça, je vous garantis que c'est typiquement le genre de truc qui fait fuir les particuliers parce qu'ils se disent « Ouh là là, c'est compliqué, etc. » Vous, vous devez vous dire « Ok, chouette, il y a des problèmes. » Je vais me retroncer les branches et je vais les résoudre puisque là, les particuliers n'iront pas donc ça va faire baisser le prix. Et donc, moi, je vais y aller, je vais acheter, je vais résoudre le problème et après, une fois que le problème sera résolu, je pourrai revendre au maximum du prix du marché. Et là, je voudrais vous inciter à une prise de conscience. Là où les particuliers voient des problèmes, vous devez voir une opportunité. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée de la valeur et qui se fait rémunérer pour avoir vu une opportunité là où les autres ne voyaient qu'un problème. Et dans toutes les opérations immobilières que vous allez voir, plus il y aura de problèmes, plus vous devez voir des opportunités et plus vous allez avoir cette possibilité de créer de la valeur pour laquelle vous allez vous faire rémunérer. Donc, à partir de maintenant, quand vous allez visiter des biens et que vous voyez des problèmes, ne vous dites pas « Ouh là là, il y a des problèmes, dites-vous, il y a des opportunités. » Et demandez-vous comment vous allez pouvoir transformer ces opportunités en marge bénéficiaire. Mais ceci dit, vous devez partir armé dans la bataille. Et avec quoi vous devez vous armer ? Vous devez vous armer des bonnes connaissances. Et les bonnes connaissances, déjà, ce sont des connaissances en droit. Donc le droit, notamment en ce qui concerne l'urbanisme, mais aussi le droit privé, les notions de droit des copropriétés, droit du lotissement, tout ce genre de choses, puisque c'est en maîtrisant les textes de loi, en maîtrisant leur lecture et également leur interprétation que vous allez pouvoir solutionner des problèmes qui font peur à la moyenne des gens. Il faudra également que vous ayez des connaissances solides dans tous les domaines commerciaux, mais également dans toutes les parties techniques, puisque s'il y a des problèmes qui nécessitent des interventions techniques, je ne sais pas, des concessionnaires ou des artisans, etc., vous devez avoir les compétences techniques pour pouvoir les chiffrer, ce qui va avoir des répercussions sur toute la partie commerciale, c'est-à-dire la rentabilité et compagnie. Enfin, vous devez également vous former à toute la partie négociation, puisque vous allez sans arrêt dans l'activité de marchand de biens, sans arrêt être en négociation avec des vendeurs, avec des acquéreurs, des agents, les notaires, les avocats, les mairies, les services instructeurs, les ABF, bref, vous allez être sans arrêt en train de négocier des choses avec tout le monde, et donc, apprendre à négocier, c'est une base absolument fondamentale pour l'activité de marchand de biens. Vous devez donc partir armer des bonnes connaissances, mais également bien accompagner. Bien accompagner, ça veut dire vous entourer des meilleurs partenaires possibles, des meilleurs conseillers, que ce soit notaires, avocats, géomètres, bref, des professionnels qui soient calés dans leur domaine et qui vous aiguilleront vers les bonnes solutions à trouver aux problématiques que vous allez rencontrer. Quand on démarre, il est tout à fait normal d'avoir peur. Franchement, je vous le dis, ça fait flipper quand on se lance d'aller devoir négocier avec la mairie, avec des avocats, avec des notaires, etc., devoir parfois leur tenir tête de façon assez ferme. Donc, clairement, quand on se lance, ça peut être intimidant et ça peut faire peur. Je vous invite donc à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. ne vous lancez pas dans des dossiers qui sont trop gros pour vous et dont les problèmes sont beaucoup trop complexes. Faites des choses qui sont à votre portée. Montez en compétence, montez en confiance. Dites-vous que plus le temps passera, plus vous montrez en confiance, plus vous montrez en compétence et plus vous pourrez résoudre des problèmes complexes et également, plus vous pourrez vous faire rémunérer pour ça. Dites-vous qu'il est tout à fait normal d'affronter et de résoudre des problèmes, de transformer des problèmes en opportunités, c'est à partir de maintenant votre job et que plus vous en saurez, plus vous pourrez vous lancer sur des opérations qui font peur à la moyenne des gens, qui font peur aux autres, qui font peur aux particuliers et qui n'intéressent pas non plus les promoteurs et donc plus vous pourrez vous faire rémunérer. Ça vous permettra également, plus vous montrez en confiance et en compétence d'éliminer la concurrence de toutes les personnes qui se lancent sans trop savoir où elles vont, qui ont envie, voilà, qui ont regardé trois vidéos sur YouTube, qui veulent faire de l'achat-re-vente mais qui clairement n'ont pas le socle nécessaire de compétence pour pouvoir résoudre des problèmes complexes. Si vous voulez monter en compétence et apprendre à réaliser des opérations de marchand-bien complexes, je vous invite à suivre un de nos programmes de formation, certifié Calliope et éligible au CPF, on vous mettra le lien juste en dessous de la vidéo. C'était Yoni Marchand-Bien pour la MDB Academy, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, payez votre like et laissez-moi un petit commentaire et je vous dis à la prochaine.